Mpandu Mystère transforme des papayes en viande et en sauce Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mpandu Mystère, un grand sorcier du Congo Braza, dont les histoires m'ont été racontées par sa propre petite fille. Voici son témoignage. Quand il n'y avait rien à manger à la maison en période de disette, mon grand-père demandait à ses enfants de lui trouver la plus grosse papaye possible. Les enfants se mettaient alors en quête du fruit, et après quelques temps, revenaient avec une grosse papaye à la maison qu'ils donnaient à mon grand-père. Mon pépé Pandu Mystère prenait alors la papaye et la mettait dans une grosse marmite, puis la refermait avec le couvercle. Il se mettait alors à réciter des incantations sur la marmite. Et quelques secondes après, la marmite était remplie de viande et de sauce toute prête et chaude. A l'époque, ma mère était vraiment fascinée par cette prouesse. Elle demanda alors à son père comment il arrivait à réaliser un tel prodige. Pando Mystère lui révéla alors quelque chose de vraiment étrange. Il lui dit « Tu vois ces restaurants qui sont dans le centre-ville ? » Parfois, à la fin de la journée, ils se rendent compte que l'argent de leurs recettes ne correspond pas à la quantité de nourriture qu'ils ont vendue. En fait, une partie de cette nourriture a été vendue à des personnes qui en réalité ne sont pas des êtres humains mais plutôt des esprits. Et l'argent qu'il leur en donnait n'était pas de l'argent réel. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, ils ne se retrouvaient pas dans leur compte. Certains de ces esprits travaillent pour moi et me sont redevables. C'est comme ça que j'arrive à transformer la papaye en viande. Devant cette explication, ma mère était bouche bée et impressionnée par les pouvoirs mystiques de son père. Pando Mystère était vraiment un monsieur surprenant. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Pando Mystère a réglé le compte d'une dame qui venait s'asseoir mystiquement sur le visage de sa fille la nuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.